... Bien bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous retrouver sur Equinox, votre télévision. On vous parlera encore ce matin des faits d'actualité, mais des faits qui amènent chaque Camerouna à se poser des réelles questions sur l'avancée, l'avenir, la trajectoire que prend le Cameroun aujourd'hui et demain. Mais surtout, comment penser véritablement, on va dire, les meilleures conditions de vie des Camerounaux aujourd'hui ? Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Un salu confortablement. Est-ce qu'on le sait en même temps qu'aujourd'hui au Cameroun, on parle de 30 000 tests de dépistage de sida et de syphilis qui ont été happés par la douane camerounaise aujourd'hui ? Mais qu'est-ce qui peut expliquer que les Camerounais soient assez investis dans la contrebande de plus en plus aujourd'hui ? 30 000 faux tests en même temps de sida et de syphilis. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui qu'on soit suffisamment investis dans la contrebande au Cameroun ? Comment gérer cette attitude qui devient de plus en plus pernicieuse pour l'économie camerounaise, pour la santé même des Camerounais et pour, on va dire, la fierté des uns et des autres ? Attention, nous en parlerons certainement pendant cette émission de 10 double zénites. Et au-delà de la question de la santé, 4 121 personnes sont mortes en 2020 au Cameroun de paludisme au moment où, on le sait, pratiquement 1 000 sont en chemin pour le dépôt... Environ 1 000 sont décédées justement en ce qui concerne la COVID-19 au Cameroun. Le paludisme semble ne pas gêner les uns et les autres. Et vous le savez, selon un rapport annuel du programme national de lutte contre le paludisme dans les frontières sanitaires, on parle bien sûr de 4 121 décès en 2020. Comment comprendre en réalité que nous ayons les morts du paludisme à côté et les morts du COVID à côté et toute la grosse et forte campagne initiée autour de la COVID-19 tout en délaissant le paludisme, madame, messieurs, qu'est-ce qui se passe au Cameroun ? On en parlera. L'une des sorties qui fait parler plus d'un, également, c'est celle de l'honorable Jean-Michel Mintieu du Société démocratique Front concernant le décès d'Idriss Déby Idno du Tchad. On dira en même temps une déclaration très forte. À qui adresse-t-il le message ? Ceux qui se sont concernés peuvent-ils répondre ou pas ? Attendons bien sûr de voir les réactions au courant de la journée. Installez-vous confortablement, c'est le zénith. Non seulement vous informer et vous éduquer est une mission, on vous dira, nous avons aussi une belle mission, vous dit la vérité, chaque jour. Charles Lamel, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngatou, bonjour à tous les téléspectateurs. Ça va bien ce matin ? Ça va bien, je me sens bien ce matin. Vous vous sentez bien ce matin ? Oui, l'Afrique centrale commence à respirer. L'Afrique centrale commence à respirer. À respirer un air, on espère que ça va s'étendre. Mais il y a des craintes quand même, pour beaucoup de Camerounais. Je ne sais pas là où vous allez, mais je dis l'Afrique centrale commence à... des réfugiés qui risquent d'entrer dans les jours à venir. Est-ce que le haut commissariat des réfugiés au Cameroun peut rapidement commencer à donner les chiffres de ce qui se passe entre le Tchad et le Cameroun aujourd'hui ? Est-ce que le Cameroun féméra ses frontières avec le Tchad ? Mais surtout, comment comprendre la réaction du chef de l'État hier, qui a été très, très rapide quand même ? Alors, il faut dire que si vous voulez faire allusion à l'actualité de ces dernières heures concernant la situation au Tchad, c'est tout à fait normal que le président de la République s'intéresse. M. Michel, suive de très près. Vous savez qu'il n'y a qu'un seul pont qui nous sépare du Tchad. Et vous savez qu'une action comme celle-là, avec le mouvement des rebelles, le Boko Haram et tout, on peut faire véritablement l'entrée des personnes. En croyant sauver M. Michel Gattu, on peut véritablement s'enterrer. Vous savez que le président du Tchad a été l'un des bras séculiers dans la lutte contre Boko Haram. Rappelez-vous qu'il allait traquer Boko Haram jusque dans leur zone de retranchement. Je pense qu'en reconnaissant, entre guillemets, le conseil militaire actuel de ce côté, c'est une façon de dire, attention, nous sommes ensemble dans la lutte. Il ne faudrait pas que je m'oppose afin que ces personnes, surtout, vous avez quand même vu sur les réseaux sociaux, c'est plus de 800 pick-up qui ont fait de la rentrée. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on jumelle les forces pour pouvoir sécuriser les frontières. Et des observations, quand même, sont perceptibles aujourd'hui. Je dis que ça la mêle, de façon stratégique, de qu'en font le rapprochement entre le printemps arabe. Souvenez-vous de ce printemps arabe qui commençait effectivement en Tunisie, qui a flotté au niveau de l'Algérie et est revenu au niveau de l'Égypte à faire un petit tour rapidement en Libye et a fait son nid, justement, là-bas. Il y a des craintes quand même. Est-ce qu'il y aurait l'axe Djaména ? Djaména, Douala, Malabo, qui se révisait, comme le disent certains ? J'ai eu les mêmes craintes que vous, mais j'ai eu à discuter avec un néné hier qui m'a rassuré que le Cameroun est assez outillé. Le Bire, M. Michel Gatiou, le Cameroun est assez outillé, surtout que des deux côtés, c'est les mêmes familles. Quand vous regardez le long, le Bire, c'est toujours... C'est les mêmes familles d'un côté du Tchadre, de l'autre côté du Cameroun. C'est les mêmes familles. Donc, je pense que le Bire étant très outillé, on n'a pas lieu de craindre, M. Michel Gatiou, d'une quelconque entrée frauduleuse de ces différents, comment on va dire, ces différents, entre guillemets, makisards. On a le Bire suffisamment implanté qui saura défendre l'intégrité du territoire national. Merci beaucoup, Charles M. Gatiou. Maman Bengan, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, M. Gatiou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je me pose la question de savoir Est-ce que l'Élysée et l'Étoudi ont validé le coup d'État au Tchad ? Pourquoi l'un et l'autre ne souhaitent pas l'établissement de la constitution au Tchad ? Il semble, les deux palais, semblent avoir validé une transition militaire. On interroge. Alors, non seulement vous interrogez, deux documents hier sur les réseaux sociaux. Le tout premier est celui reconnaissant la présence de ce conseil de transition militaire installé en ce moment en Djaména, si vous voulez, au Tchad, et géré par l'office d'Idriss Déby-Hidno. Un autre document, c'est en fin de soirée, d'hier, autour de 20h, rendu public en ce qui concerne la signature ou encore les hommages du chef de l'État vis-à-vis de la famille du tout premier président de la République du Cameroun. Deux documents quand même bon, Bengan. Le premier, on y a posé Paul Biya, sans signature et sans cachet, parlant bien sûr de la reconnaissance de ce CNT mis en place au Tchad. Le deuxième document sur Mme Aïdjo, on a bien vu le cachet de Paul Biya, on a vu la signature de Paul Biya. Est-ce qu'il n'y a pas Anguise, Sourouche, là ? Est-ce qu'on ne devrait pas s'inquiéter de la fiabilité de ce type de document aujourd'hui ? Le problème principal, c'est qu'on veut effacer l'histoire de la mémoire des Camerounais. C'est ça qui amène à des situations comme celle-là. C'est-à-dire qu'on ne peut même ne plus pouvoir écrire le nom d'une personne, et surtout d'un président de la République. Comment on peut rater l'orthographe président de la République, d'un ancien président de la République ? C'est précisément les conséquences de cette politique qui tend à faire effacer l'histoire. Donc, quand ça survient, on en parlera. Bien sûr. Bonjour Isabelle Carozopette. Bonjour à vous Michel. Ça va bien ce matin ? Bonjour à tous qui nous regardent. Ça va super bien. Voilà. C'est mieux de vous entendre le dire justement. Dominique Autré, bonjour. Bonjour Michel N'Gatchou. Bonjour aux téléspectateurs. Depuis un moment, on a des citoyens camerounais qui se plaignent de la société de téléphonie mobile Citron. Ils se plaignent de ce qu'ils ont procédé à l'identification, comme avait demandé cette entreprise-là pour les CNI qui étaient arrivés à expiration. Sauf que beaucoup se plaignent de ce qu'ils ont vu leur ligne suspendue avec leur compte également. et pour d'autres, le lendemain, tout est revenu à la normale sans que rien ne soit fait. À côté de ça, il y a certains qui parlent d'un nouveau mode d'arnaque. On vous appelle, on vous dit que votre ligne a été suspendue et tout, vous donnez vos mots de passe et tout et on vous vide votre compte complètement. Donc vivement que cette société-là prenne les choses véritablement en main parce que ça commence déjà à bavarder sous les tables par rapport à cela. Il faut absolument qu'il y ait une réelle sécurité pour ces abonnés en même temps de cette entreprise qui est investie dans la téléphonie mobile au Cameroun et surtout dans la distribution d'Internet et autres en espérant que ça se passe bien. Allez, ce matin, l'histoire nous interpelle et nous ramène quelque part, Dominique Oudray. Oui, cette histoire, on reste dans la ville de Douala avec l'histoire de ce monsieur âgé de 42 ans, homme d'affaires, qui aujourd'hui voit ses affaires vaciller à cause de la situation due au coronavirus. Il dit qu'il est marié depuis 6 ans et depuis les 6 années de mariage, il n'est pas totalement heureux parce que jusqu'aujourd'hui, sa femme n'a malheureusement pas pu faire de lui un papa. Ils ont visité marabouts, médecins, prières et tout. Rien n'y fait. Sa femme ne tombe pas enceinte. Mais au niveau de l'hôpital, on lui a parlé des adhérences que sa femme aurait au niveau de son appareil génital qui sont un obstacle pour la conception de cette dernière. Donc, il dit qu'à côté de ça, il y a que sa femme ne se comporte pas très bien. Elle sort très tôt le matin, elle rentre très tard. C'est à peine si elle s'occupe de lui. Et même le week-end où elle ne sort pas et qu'elle a la maison, elle ne fait presque rien. Elle ne fait pas à manger et tout et tout. Elle ne fait rien. Oui, elle ne fait presque rien. Donc, elle se repose. L'histoire se raconte encore, Charlamène. Non, non. Ce sont des détails. Vous voulez bien comprendre. Il prend des choses. Elle ne dit presque rien. Elle ne fait presque rien. Presque rien. Elle est consommatrice. Non, elle travaille. Charlamène, l'histoire se raconte encore. Elle sort le matin et elle va au travail. Donc, elle ne s'occupe pas de la maison comme une femme qui travaille et une femme au foyer en même temps. C'est vraiment habitué. C'est qu'on dit qu'on a mal compris l'histoire. D'accord. Allons-y, Dominique. Donc, il dit donc qu'il y a 17 mois exactement, il a rencontré une jeune femme âgée de 25 ans avec qui il s'est mis en couple. Sauf que la jeune femme qu'il rencontre venait de donner naissance il y a un mois et quelques semaines à un bébé. Donc, il dit à la fille vraiment, moi je suis prête puisque tu me dis que le père de l'enfant, quelques jours après la naissance de l'enfant, est parti. Donc, le père du bébé, le géniteur. Ah, attention. Rebobinons un tout petit peu. Moi aussi. Rebobinons un tout petit peu. Le monsieur, le monsieur de 42 ans. D'accord. Dans sa recherche du bien-être, c'est ce qu'il a mentionné par rapport au mal-être qu'il vit avec son épouse. Oui. A rencontré une jeune fille, une jeune femme âgée de 25 ans qui venait de donner naissance à un bébé il y a un mois. D'accord. Donc, l'histoire de la jeune femme qui a donné naissance au bébé, c'est quoi ? C'est que le père de l'enfant est parti après avoir pris le cordon du bébé. Il est parti et gogo et gogo. Il n'est plus jamais revenu jusqu'aujourd'hui. 17 mois après, il n'est pas revenu. C'est-à-dire qu'un an et plus ? Et cinq, six mois et quatre mois par là. Donc, il est parti. Le père est parti. Donc, il a dit à la jeune fille, voilà, moi, je suis un homme marié. Voilà ce que ma femme me fait subir en termes de stress. Voilà les incapacités, les limites de mon foyer. Et si elle continue dans cette lancée, je suis sûre que je vais la quitter. Et je pourrais la quitter pour me mettre avec toi. La jeune fille de son côté lui a dit, bon, moi, de mon côté, je viens de donner naissance à un bébé et tout. Il lui a dit, ce n'est pas un problème. Moi, si tes parents sont d'accord, je suis prêt à reconnaître cet enfant. Et c'est ce qui a été fait avec l'aval de la maman. Il a allé, il a posé son nom sur l'acte de l'enfant. Et il a dit à cette femme, puisque je veux faire ma vie avec toi et qu'on aura des enfants, je préfère que tous les enfants portent mon nom. Donc, il dit, ça fait trois mois. Mais il ne l'a pas épousé. Non, c'est juste sa copie. Mais il a quand même pris le risque d'apposer son nom sur l'acte de l'enfant qui n'est pas le sien. Oui, il a reconnu l'enfant. Il a reconnu comment ? On reconnaît quand on l'épousait la femme. Parce que la loi dit que l'enfant appartient à celui qui épouse la femme. Ça, c'est la loi. La loi, bien sûr, évoluons. Voilà. Donc, il dit qu'il se voit tous les jours depuis les 17 mois. C'est l'amour, vraiment, c'est doux. Il va y voir son bébé, il s'occupe de la maman. Bon, il n'a plus trop parlé de sa femme à côté. Donc, il dit que ça fait trois mois, la jeune femme, sa jeune copine, la mère de son bébé, a eu un travail. Et depuis qu'elle a commencé à travailler, elle est devenue beaucoup trop exigeante. D'abord, qu'elle a un caractère hyper autoritaire, ça commence à coincer. La mère du bébé ? Oui. Donc, il a un problème dehors. Oui, il a un problème avec celle-ci. Celle-ci dit qu'elle veut déjà vivre avec lui. Elle a besoin de lui. Pour lui tout seul, elle ne veut plus le partager avec la femme à la maison. Donc, il faut qu'il se décide. Le week-end dernier, ils ont eu un problème. Donc, il est allé la voir. Il dit que l'enfant lui manquait. Il voulait voir l'enfant. Il est allé la voir et ils ont eu une dispute. Quand il se lève pour sortir, celle-là l'a tenu par, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça comme ça, les testicules pour qu'il ne bouge pas. Et c'est parti en bagarre et tout et tout. Donc, aujourd'hui, la question qu'il pose, c'est de savoir, c'est, est-ce que ce n'est pas risqué de prendre cette jeune femme de 25 ans comme épouse, étant entendu qu'elle semble avoir un caractère hyper, elle est un peu incontrôlable. Comment il va faire pour gérer cette situation ? A la question de savoir, est-ce que vous avez dit à votre femme que vous avez reconnu l'enfant ? Il m'a dit simplement oui. Il a dit à sa femme quand même la maison qu'il a reconnu l'enfant ? C'est ce qu'il dit, qu'il a dit à sa femme. Donc, comment gérer une maîtresse incontrôlable ? Il dit qu'il a besoin de conseils. Est-ce qu'il doit continuer avec celle-là ? Son premier fondamental, c'est de gérer une maîtresse incontrôlable. Est-ce qu'il doit continuer avec elle ? Parce que lui, il pense au mariage avec celle-là. Gérer la maîtresse incontrôlable, soit c'est justement se mettre de côté et engager une nouvelle vie avec cette dame, avec cette deuxième fille, ou cette dernière, qui a déjà un enfant, et se séparer littéralement la première avec qui... Oui, parce que la deuxième commence déjà à lui demander beaucoup plus d'argent, pourtant lui n'en a pas... Oui, non, peut-être pas de l'argent, mais elle veut, elle a beaucoup plus besoin d'assurance, elle veut avoir de la place, elle veut qu'on s'occupe d'elle suffisamment. C'est ce que... D'accord. Le problème, c'est qui ici, Chalamet ? C'est pas l'homme le problème ? Entre-temps, voilà un détail. Entre-temps, la jeune femme de 25 ans a fait trois avortements de son enfant, parce qu'elle lui a dit qu'elle... Non, c'est son histoire, Michel. Elle lui a dit qu'elle ne veut pas accoucher sans être mariée. Ça, c'est son histoire. C'est ce qu'elle a fait. On ne voit pas... C'est très dangereux, justement. On le dit parce que l'avortement est proscrit. Permettez. C'est proscrit, c'est interdit au Cameroun. Mais c'est l'occasion de le l'entire. C'est son histoire, Michel. Ça vient. Je suis d'accord de Nico Dré. C'est interdit. C'est proscrit au Cameroun. Ce n'est même pas conseillé. Si elle l'a fait, en réalité, c'est un détail qui devrait être gardé plus tard. On devait en parler. Mais je veux comprendre, fondamentalement, dans une histoire comme celle-ci, qui est le problème, Charles Hamel ? A toute évidence, le problème... Tu vois, qui fait problème ? Non, non, à toute évidence, en ce lieu, c'est l'homme qui fait le problème. Qui est le problème, à première vue. Pourquoi ? Parce que l'homme ne parvient pas à assumer. Monsieur Michel Ndatiou, j'ai toujours dit, nous vivons dans un monde de monopolygamie. Nous sommes dans la monopolygamie. Vous voyez les gens, c'est facile, ils vont à la mairie, ils signent monogamie. Vous l'entendez parler, parler encore. Mais dehors, c'est le plus gros polygame. Excusez-moi. Et c'est à cause de ce genre de personnes que certaines femmes ont l'autrecuidance de traiter les hommes de chiens. Des gens qui ne sont pas rassasiés. Parce que c'est des personnes qui ont juré devant M. le maire de n'être satisfaites que par une seule femme. Ils ont fait le choix. Mais, ils ne parviennent pas à assumer. Vous vous rendez compte qu'il est resté longtemps. Il n'a pas pu faire des enfants dedans. Était-ce la femme le problème ? Non, parce qu'on nous dit qu'à l'extérieur, celle-là s'est fait, elle a fait une IVG. Deux, trois IVG. Elle a fait trois IVG de l'homme. Donc, ça suppose qu'il a la capacité de le faire. Mais il a une femme. En Afrique, lorsque vous vous rendez compte que votre femme ne peut pas, vous avez une conversation avec elle. Si ce n'est pas avec elle de manière directe, histoire de la blesser, vous interpellez les membres de la famille. Vous dites, bon voilà, on se retrouve dans cette situation. Je ne veux pas la laisser parce que je l'aime. Je ne veux pas l'abandonner parce qu'on est ensemble. Ce n'est pas à cause de ça. Ça ne doit pas poser un problème. Mais je voudrais avoir son autorisation pour aller faire un ou deux et ramener. La famille s'assied, cause avec leur fille, on convoque une assise et on vous donne l'autorisation d'aller le faire. Lorsque vous allez le faire, ce n'est pas pour manquer de respect à votre épouse. Ce n'est pas pour venir vous targuer. Ce n'est pas pour vous aménager, monsieur Michel Ngatiou, des pistes pour pouvoir gérer sans toutefois offenser l'un des deux cas. Maintenant que vous êtes parti, vous prenez la deuxième que vous venez présenter à la première, disons, voici celle que j'ai choisie. Tu la trouves comment? Là, c'est important, monsieur Michel Ngatiou. C'est important. Ça, c'est le bandeau. Tu la trouves comment? Maintenant, regarde, elle n'est pas suffisamment bien pour toi. Je trouve qu'elle a ceci. Elle ne peut pas nous donner un enfant. Vous repartez, monsieur Michel Ngatiou, à la charge jusqu'à ce que vous trouvez. Ou vous lui demandez. Pour un certain compte, on demande à la femme que bon, toi, trouve celle avec qui je vais faire l'enfant. C'est la femme qui, parfois, peut appeler sa copine. C'est la femme qui peut appeler son ami, qui peut trouver quelqu'un dans le village ou dans ses côtés, pour présenter à son mari l'histoire de faire l'enfant. Ça se passait dans une discrétion totale. Mais là, l'homme n'a pas discuté avec sa femme. Il a pris sur lui en disant, parce qu'elle est paresseuse, je n'encourage pas. Nous avons trop de femmes paresseuses. Nous avons trop de femmes, monsieur Michel Ngatiou, qui ne connaissent pas affronter les difficultés. À la première difficulté, elle fuit. Comment une femme passe sous le fallacieux prétexte qu'elle travaille, ne fait rien à la maison ? Ma propre maman est enseignante, monsieur Michel Ngatiou. Lorsqu'elle prenait la pause à 12 heures, sa pause de 12 heures, elle courait au marché, faisait le marché, rentrait déposer à la maison, repartait au marché, soit repartait à l'école. Soit, monsieur Michel Ngatiou, elle sortait un peu tôt, elle rentrait déposer. Si il fallait préparer le riz, c'est 30 minutes à préparer le riz. Lorsqu'elle ne finit pas, sachant qu'au retour, elle va préparer la sauce. Parfois, préparer la sauce la veille. C'est question d'organisation. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui, les jeunes femmes d'aujourd'hui, ont ce souci, monsieur Michel Ngatiou, parce que là, on va dire, ah, débrouillez-vous, je suis fatigué. Ah, je n'ai pas, parfois, elle a l'air, elle s'affale. Ce type de mariage ne peut pas marcher. Donc, je pense, et je peux accorder là, vraiment, le bénéfice du doute à ce monsieur Marie, qui a choisi de sortir. Parce que si vous avez une femme qui ne lave pas vos amis, vous avez une femme qui ne vous prépare pas à manger, vous avez une femme qui ne se soucie pas de vous, elle ne sert à rien. C'est un pot de fleur d'avocat, elle ne sert à rien. Libérez-vous d'elle, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que si de manière physique, il n'y a pas une contrainte ou la maladie qui l'empêche, et qu'elle choisisse de ne pas le faire, ça ne servira à rien. Vous serez malheureux. Un homme qui soit avec un vêtement froissé, monsieur Michel Ngatiou, on ne le voit pas, mais on voit la femme qui se cache derrière. Malheureusement, elle est tombée sur une femme, une autre fille. Quand vous voyez le ratio, sa femme à quel âge? La jeune fille à quel âge? Ça veut dire que c'est un amateur de sensations fortes. Il voulait les sensations fortes. Il allait prendre le jeune fille de 25 ans et il était obligé de se retourner à vivre. Il les a eus justement. Alors, Isabelle Caron, laisse-vous comprenez quand même l'exigence de cette fille qu'il a rencontrée de l'extérieur et qui aimerait bien sûr aujourd'hui mener une vie tout à fait accomplie, totale avec elle, tout en lui demandant de délaisser la première. Comment vous analysez en même temps, je veux dire, les revendications? Sont-elles légitimes à votre avis? Oui, je crois que ce qui arrive à ce monsieur, c'est que lui-même, il a cherché, il a voulu se retrouver dans une telle impasse et aujourd'hui vraiment qu'il assume, qu'il ne se plaigne pas. Moi, je dis toujours et je continue de dire, il faut prendre le temps de faire le bon casting de la personne que vous voulez dans votre vie. Même si c'est pour une relation de trois mois, d'un an ou de toute une vie, prenez la peine de faire un bon casting. Vous décidez de tromper votre femme. Michel Ngatchou, si mon mari me trompe, moi, je serais curieuse quand même de savoir qu'il me trompe avec une fille, au moins qu'il soit à la hauteur, mais quand même qu'il ne va pas prendre une personne qui a du mal à réfléchir, qui se limite encore à faire des IVG, qui décide carrément de trois fois de suite d'enlever votre enfant et tout, qui a une mentalité retrograde, qui vous arrête par vos bijoux de famille et tout. Non mais sérieux, imaginez votre femme vous trouvant en route parce qu'elle ne trouve qu'une fille vous a carrément arrêté les bijoux de famille. Franchement, quelle image ! On peut comprendre que ce monsieur avait un manque, que sa maison était vide, qu'il avait besoin d'un plat cassé, d'un verre cassé et tout. Il avait besoin vraiment d'écrit dans sa maison d'un bébé, mais je crois qu'avec sa famille, il pouvait arriver à de meilleurs résultats. Mais dire qu'il va aller dehors, et là, il se retrouve même encore dans une chanson plus catastrophe parce qu'il se retrouve en train d'avoir une fille qui vraiment ne cesse de tomber enceinte de lui, mais qui ne garde pas de grossesse. Moi, je dis la même erreur trois fois est une décision. Qu'est-ce qu'il doit faire cet homme ? Ce qu'il doit faire, c'est laisser tomber. Il a un enfant. Il a quel enfant ? Il a le nom dans l'accent. Il a le nom dans l'accent, ce n'est pas son enfant, on est d'accord. Ce n'est pas son enfant qu'il laisse tomber cette relation. S'il est assez humain et sensible et tout ce qui va avec, il peut tout simplement, vraiment, quand il le souhaite, même en fin d'année ou quoi que ce soit, faire un paquet pour cet enfant. Mais déjà, quel est ce comportement ? Qu'est-ce qu'il peut justifier ? Qu'est-ce qu'il peut mener la dame ? Une maîtresse à se comporter. À se comporter parce que... Oui, parce que soit la maîtresse. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'il peut la mener justement ? Elle est dans le besoin. Non, non. Elle veut avoir un homme quand même. Je vous explique. La menthe ne se comporte que par rapport à la posture de la personne qui est en face. Donc, si vous voulez dire à votre maîtresse, vraiment, écoute, tu es mon paraste, tu es mon doliprane, parce que vraiment, chez moi, c'est l'enfer et tout et tout. Ma femme ne me fait pas si elle ne me touche pas par si elle ne me touche pas par là. Alors, elle saura qu'elle a le centre de votre vie. Elle saura que sans elle, vous n'êtes rien et que vous ne pouvez pas passer une soirée sans la voir, sans vraiment ses sensations et elle a près de vous. Bon, vous allez lui donner l'impression que vraiment, sans elle, vous ne respirez pas. Par conséquent, elle profite de ça pour avoir du dessus. Donc, on passe tout le temps à dire à nos maris, quand vous allez dehors, faites l'effort au moins de ne pas nous rabaisser, faites l'effort au moins de ne pas terminer notre image. Parce que, elle se compote comme ça, parce que c'est ce que le monsieur lui a dit. Et il va souffrir, parce qu'elle va s'inspirer de ce qu'elle lui a dit, pour insulter le type. Que avec ta femme, tu as demandé, tu as fait ceci. Et je suis sur le numéro de cette dame, et qu'elle ne sait même de lui envoyer les messages pour lui dire, écoute, ton mari est chez moi, il est en train de dormir, elle fait même des seuls filles en voie à la dame en question, parce que le monsieur lui a donné du pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit de Michel Gatcho. Donc, vous direz aux gens quand même, écoutez, on n'est pas là pour gérer vos vies, mais quand vous y allez quand même, ne parlez pas de vos femmes. On ne parle pas. C'est important. C'est ça, je n'ai pas tout. Un bandou véritable ne parle pas de sa femme. Très bien. Lorsque vous osez même aborder le nom, celui de sa femme, il doit... Excusez-moi. Merci, merci, chère la mère. Alors, vous chutez, je vous en prie, ils n'avaient qu'à vous. Oui, donc c'est pour dire qu'il a besoin d'un enfant. C'est ça son... Son veut le plus cher. Mais là, il faut qu'il aille doucement, qu'il se pose, qu'il se cale et qu'il essaye de converser avec sa femme. Parce que si c'est le tel comportement qu'il a, on peut comprendre pourquoi sa femme aussi à la maison vraiment se comporte aussi de la sorte. Ça veut dire que vraiment, elle a un homme qui n'est pas suffisamment attentionné ou alors qui ne la prend pas au sérieux. Les femmes aussi, avant de prendre soin de vous et tout, elles ont aussi besoin de ça. Merci beaucoup, Isabelle Carole. Ça m'a interpellé. Le risque en même temps que cet homme prend à poser son nom sur l'acte de naissance de cet enfant qui n'est pas le sien, est-ce que ce n'est pas également très dangereux pour lui parce que finalement, c'est un prisonnier ambulant ? Cet enfant a un père, a un géniteur connu, même s'il a pris le cordon, comme nous a dit Dom Nécaudré, il s'en est allé, il va revenir en jour reconnaître son enfant parce qu'il est quand même le géniteur. Est-ce que ce type ne court pas ? Je veux dire, il n'est pas dans deux situations compliquées, à la fois la prison qui le guette d'un côté, à la fois le réel mot de tête s'il décide d'engager cette femme. Votre commentaire. Un homme ne refuse pas un enfant qu'on lui donne. Vous avez sûrement entendu parler du fils d'Agata Moudio. Oui. Voilà. Donc, c'est des choses... On ne va pas citer les noms de personnalités ici. Vous avez votre femme qui vous... Vous êtes noire, vous apporte... Vous amène un métis. Vous faites comment ? Non, mais dans le cas, justement, c'est pas ça. C'est lui qui sort voile d'abord. On a vu des gens comme ça. Quand vous allez épouser une femme, vous la trouvez avec un enfant qui n'est pas le vôtre. Vous négociez avec la femme et on peut vous donner cet enfant. Le problème ici, que ce soit avec sa femme qui est à la maison ou avec la maîtresse, se pose dans l'organisation sociale, j'allais dire sociétale, de nos familles. Est-ce que, d'abord, la femme qui est à la maison, qui n'arrive pas à coucher et apparemment l'homme, lui, n'a pas de problème, comment ça s'est fait ? Est-ce que si le processus de la dot s'est fait de la bonne manière, il n'a pas de problème à, j'allais dire, à demander à sa femme de chercher un enfant quelque part ? Et si c'était les deux qui se sont entendus comme les mariages se font aujourd'hui, ça peut se compliquer. De la même manière, quand il va reconnaître un enfant qui n'est pas le seul, on lui a dit, tu peux prendre. Est-ce que la famille de la femme lui a donné l'enfant ? Non. On ne sait pas. L'histoire ne nous dit pas. Parce qu'à ce moment, c'est le jeu-je qui est un peu difficile. Qui est difficile parce qu'on fait comme si la fille est tombée du ciel, vous l'avez trouvée. Et là-bas, ainsi de suite. C'est ça qui complique la situation. On fait comme si. Et c'est pour ça que vous évoquez la loi, vous évoquez si. Mais avant d'y arriver, quel est l'environnement familial qui encadre autant la femme qui est à la maison que la femme qui veut être la deuxième épouse ? C'est cette organisation sociétaire-là qu'il faut rétablir. Maintenant, l'homme, lui, il est fautif. Si vous voulez prendre une deuxième femme parce que madame n'accouche pas, il n'est pas question de chagriner la femme qui est à l'intérieur de la maison. Elle peut même être paresseuse et tout ce que vous voulez. Mais vous voulez prendre une autre femme, elle est la première, on la cajole. En fait, il ne faut pas la frustrer. On s'attarde même à ne pas la frustrer. De telle manière que celle qui vient en faisant des enfants, généralement, si c'est une fille et porte le nom de la première femme. Parce que c'est la première femme qui la caille. C'est des accords quand même. Oui, mais justement, c'est pour ça qu'on parle du parlementarisme. On a l'impression que les Afrique, les Bantous, on impose, on n'impose pas. On n'impose pas. Même si c'est vous qui avez cherché la femme, vous l'amenez, la première femme doit l'accepter. Vous n'acceptez pas vous parlementer avec elle. Vous donnez une orientation à la deuxième femme qui arrive en disant non, c'est ta maman. C'est ici. C'est comme ça que ça se passe. Si elle a un âge un peu avancé, elle atteint par exemple la ménopause, vous savez ce qu'on offre ? C'est un sous-vêtement. C'est un sous-vêtement qu'on offre à la première femme que la deuxième femme offre à la première femme en lui disant la signification c'est que dorénavant, monsieur sera plus à moi qu'à toi. C'est ce que ça signifie. D'accord. Mais dans l'occurrence qu'est-ce qu'on doit faire pour cette femme ? Qu'est-ce qu'il doit faire pour se retrouver ? La première chose c'est recadrer son milieu familial. Le tout premier ? Oui, le tout premier. Si le problème est que madame qui l'agace c'est que madame est paresseuse et tout, ça se règle. ça se règle. Mais si c'est pour l'enfant, j'ai dit non. On ne repudie pas une femme parce qu'elle n'a pas accouché. On ne lui rapporte pas les rivalités parce qu'elle n'a pas accouché. Non, ça on ne l'admet pas. C'est la plus protégée et la plus choyée. Donc, s'il ne le faisait pas qu'il commence maintenant à redraguer la femme qui est à la maison à lui aménager un espace où elle se sent un peu à l'aise malgré le fait qu'elle soit paresseuse et tout ça. C'est-à-dire, en ce moment-là, tu peux même gober ça. C'est qui est, j'allais dire, qui constitue un frein à l'épanouissement de la famille, sa paresse et tout. vous gober, vous lui donnez de l'espace pour qu'elle vous permette et plein d'autres. Et justement, parce qu'elle n'a pas fait ça, la nature n'est pas ingratée. La nature vous rétrécède ce que vous voulez. C'est pour ça qu'elle l'a trouvée, pardon, qu'il a trouvée une femme qui serait méchante. Qui serait méchante. C'est ça l'équilibre. On vous dit, on ne peut commander la nature qu'en lui obéissant. Très bien. Dominique Audré, la deuxième, je veux dire, la fille qui rencontre, celle de 25 ans, qui fait des IVJ en même temps et qui a déjà fait un enfant, n'était pas dans son droit quand même de demander plus aujourd'hui ? Après moins de deux ans. Bon, après deux ans de... Après moins de deux ans de relation, elle exige déjà le mariage. Vous croyez que deux ans c'est rien, c'est minable ? C'est minable. Il faut combien de minutes ? Je trouve que c'est minable parce que justement, il ne la connaît pas. Il ne sait pas qu'elle est capable d'aller le toucher jusqu'au parti génital parce qu'elle n'est pas contente. Ça veut dire qu'il ne sait pas qui il est prêt à épouser et c'est pour ça que je dis qu'en deux ans, on ne peut pas épouser une femme. Il lui a fait quoi ? Se relâcher ? Se dissocier ? Non, il laisse. Il retourne. Avec ce dernier, non, il n'y a pas moyen parce qu'aujourd'hui, elle a tenu par les bourses. Demain, elle va lui brandir un couteau et après, elle va lui verser de l'eau chaude parce qu'elle exige que... Parce que vous vous chamayez avec votre mari, il veut sortir parce que c'est ça que moi je préconise. Si ça commence à crier dans tous les sens, une personne se déplace et revient quand l'autre est calme pour avoir une conversation comme des personnes civilisées. Mais elle est la première à lui sauter dessus. Ça veut dire que ça ne va pas marcher. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Maintenant, le reproche qu'on peut faire au monsieur, c'est six ans à chercher un enfant. D'accord. On peut dire que c'est long mais il y a des gens qui ont attendu beaucoup plus longtemps. Généralement, aujourd'hui, la science a tellement évolué que les adhérences au niveau des trompes ou de l'utérus, ça peut se traiter. Peut-être pas au Cameroun, à l'étranger. Est-ce qu'avec la dame, on a essayé jusqu'au dernier espoir ? Est-ce qu'on a des moyens pour ça ? Jusqu'au dernier, oui, la question, ils vont se la poser et faire des évaluations. Il faut peut-être rencontrer un médecin, peut-être faire une consultation en ligne pour que le médecin vous dise voilà, on a besoin de 5 millions, on a besoin de 10 millions pour pouvoir vous traiter. Donc, on peut estimer que six ans, c'est régional, mais on peut encore tenir. On peut encore tenir. Il faut faire six enfants tôt, il faut grandir ses enfants. Michel, arrêtez ça. Arrêtez ça, je vous en prie. Je ne veux pas que vous accompagnez. Non, non. Arrêtez ça. On fait six enfants tôt et on grandit avec eux. Le monsieur a 42 ans. Oui, mais c'est tard pour lui. C'est ce que vous dites. Il est bon qu'on tente comme une année. C'est ce que vous dites. Je pose la question de lui. Vous vous dites que c'est tard pour lui. Oui. Mais moi, je dis que aujourd'hui, avec le crassé, il y a des femmes de 50 ans qui donnent des enfants. On ne va pas dire que c'est tard. Parce que on ne peut pas... Vous ne pouvez pas entrer dans la vie des gens pour savoir ce qu'ils ont vécu. Vous ne pouvez pas comprendre ce que les gens vivent au quotidien par rapport à ce problème-là. Donc, émettre des jugements, des stéréotypes selon lesquels il faut faire ses enfants à 25 ans avant de faire machin, machin, ceci et autre. Non, sauf qu'on ne décide pas. Ce n'est pas un bouton. Il faut faire ses enfants à ses enfants. Ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie et les enfants tombent ne sont plus pas prêts mais y pensaient. C'est au moins différent. Justement, si on peut planifier. Voilà, on planifie et est-ce qu'on décide que ça se fait ou bien ça ne se fait pas ? Non. Il ne faut pas stigmatiser les gens qui ont des problèmes. Donc, à côté de ça, moi, je dis au monsieur vous avez fait une erreur en allant dire à l'autre femme que si votre femme ne change pas la maison, vous allez la quitter et elle a pris ça comme un argument pour vous faire du chantage et aujourd'hui, votre enfant, son enfant, c'est le vôtre puisque vous avez apposé votre nom et par devant la loi, vous êtes obligé de considérer, vous êtes obligé d'assumer cet enfant. Voilà. Donc, tout simplement, vous allez vous occuper de cet enfant parce que c'est ça aussi être responsable et par rapport à la deuxième femme, je connais un papa, on m'a raconté l'histoire, un papa qui avait deux femmes. La première n'a pas réussi à lui donner des enfants et il a pris la deuxième. La deuxième est venue, elle a fait ses enfants normalement et un jour, cette deuxième-là a tellement méprisé la première que son mari l'a chassé pendant 17 ans pour avoir méprisé sa première femme. Donc, c'est dire qu'il faut imposer à vos autres femmes, à vos maîtresses, à vos compagnes de respecter vos femmes à l'intérieur, vous également. Merci beaucoup Dominique Audray, merci à vous. Les commentaires, on les lira tout à l'heure Madame et Monsieur, restez sur l'équipe de notre télévision. Mais on va justement le dire, tellement de décès en ce mois d'avril au Cameroun. Est-ce que la prière jujibienne, initiée par Fosso Kondjou, serait en train de faire ses effets ? A très vite. Je m'interroge ce jour sur la question de l'octroi abusif des licences par l'État du Cameroun sans aucun suivi. Comment comprendre ces autorisations et licences à tête chercheuse que certains barons du régime sous couvert de l'État fournissent à tel opératé économique, à tel individu plutôt qu'à tel autre sans aucune garantie de réussite et de suivi ? Comment comprendre la vitesse avec laquelle l'État choisit de fabriquer certains individus sans aucun background comme il veut, faisant de lui un grand entrepreneur instantanément, en lui octroyant une licence et en lui assurant une garantie souveraine dans une institution de finance ? Est-ce ainsi que l'on procède dans un pays sérieux ? Quelles sont les garanties présentées par ces différents individus qui font en sorte ou qui amènent et poussent l'État à lui donner toutes ses autorisations ? Comment comprendre qu'au Cameroun, c'est l'État qui définit qui doit prospérer ou non dans le secteur privé ? Pourtant, tous devraient avoir les mêmes chances, les mêmes opportunités dès les premières heures. Regardez le cas du Rwanda, regardez le cas du Kenya, regardez le cas du Nigeria, des cas assez typiques, des cas qui sont appelés à nous faire réfléchir sur la façon avec laquelle nous dirigeons les affaires de ce pays. Comment comprendre cette façon étonnante qu'a l'État d'octroyer le monopole de certains secteurs à des individus sans foi ni loi au nom d'une rétribution ? Telle est la question qu'on se pose. Vous avez des individus à qui on a abandonné des secteurs à qui on a donné le monopole ad vitam aeternam. Ce sont eux qui contrôlent un corridor spécifique, ce sont eux qui contrôlent l'importation de X ou Y produits ad vitam aeternam sans toutefois rendre compte à qui que ce soit. Il suffit, par exemple, que l'État donne le monopole de l'importation, je dis n'importe quoi, de moto indienne avec une garantie à la banque qui lui prête 100 milliards de francs CFA pour que la personne devienne instantanément riche, l'un des hommes, l'un des hommes les plus riches du Cameroun, comme on est habitué à voir ces derniers temps. Même si ces différentes personnes n'ont pas de passé, encore moins d'histoire, ce sera tel que l'État aura voulu qu'on le voit. la preuve, les chantiers de la Cannes, les grandes réalisations, les grandes ambitions ont fait découvrir des personnes inconnues jusqu'alors qui se sont retrouvées à voir des documents recherchés par des bosseurs dans ce pays. Comment comprendre que dans ce pays, les appuis de l'État ont une finalité purement politique, celle de la conservation et de la préservation du pouvoir ? Combien de sociétés ont fait faillite ? Mieux sont en train de faire faillite du fait de la mauvaise gestion connue et entretenue par les gestionnaires sous les compatissants de l'État qui n'hésitent pas à placer des perfusions inquiétantes. Pour ça, ainsi, les bénéficiaires des appuis publics à devenir des obligés du régime qu'ils devraient soutenir, avec non pas une mission économique de création des richesses ou des emplois, mais des missions politiques de financement des opérations politiques. Voilà là où fonctionne et là où va le pays. On vous donne une autorisation, on vous donne une licence parce que votre mission n'est pas économique. Elle ne porte pas sur la création des richesses ou de l'emploi, mais plutôt sur les missions politiques de financement des opérations politiques. Comment comprendre que l'État du Cameroun appuie son secteur privé par un grand nombre de privilèges ? Non pas que cela soit mauvais, mais juste que mal orienté entre les mains des individus qui jamais ne rendront compte à qui que ce soit. Dans tous les pays du monde, l'État vient toujours au secours du secteur privé par diverses méthodes. Privilèges connus, les licences, les appuis directs, autorisations, exonération, marché public, appui au crédit. Voilà des entreprises qui, depuis près de 20 ans, tournent dans ce système. Licences, appuis directs, autorisations, exonération, marché public, appui au crédit, à quoi dans ce lacet si le peuple ne cesse de mourir de famine, si tout ce qui était censé être fait en termes de grandes ambitions n'ont rien à faire et n'aboutit à rien. Comment comprendre, par exemple, le fait pour l'État de distribuer chaque année 160 milliards de francs et femmes à Jean-Frey et sans la moindre contrepartie aux entreprises camerounaises ? Pourquoi distribuer cet argent lorsqu'on sait que les entreprises souffrent de divers maux difficultés de garantie, contraintes de mobilisation de fonds propres, faiblesse des indices de rentabilité, taux d'intérêt prohibitif appliqués par les banques et j'en passe. À quoi cela nous sert-il d'avoir des entreprises qui consomment le budget de l'État sans rien rapporter aux caisses ? Comment comprendre que le gestionnaire en chef des entreprises publiques ne s'est pas rendu compte que le trop-plein d'entreprises publiques camerounaises sont inutiles pour le bien-être et l'emploi et inefficaces et budgétivores freinent à l'économie en tenant des coûts d'opportunité importants, exposant de fait le trésor à un risque important et le payer à une dégradation de sa note souveraine ? Comment comprendre que depuis 2011, l'argent a injecté soit plus de 2 500 milliards de francs CFA dans les secteurs de l'énergie et de l'agriculture via de grosses enveloppes liées aux emplois internationaux n'ont rien apporté au Cameroun ? Autorisation, on en a donné. Licence à de nouvelles entreprises, on a donné. Financement via des banques ont été faits. Pour quelle finalité ? Vivement que le chef de l'État se réveille, retire certaines licences, certaines autorisations données pour redresser ce pays. Beaucoup, cher Lamen Batou, licence que l'on accorde à certains Camerounais sont réels suivis aujourd'hui. On est quand même, on doit se poser des vraies questions autour et ça suscite forcément de grandes interrogations au moment de l'État. ce matin, qu'est-ce qui peut expliquer cet abandon-là du, d'ailleurs, cher Lamen a très bien dit, de l'entrepreneur en chef lui-même qui se rendant compte justement des conséquences graves aujourd'hui rester toujours muets sans agir. Le problème, c'est que c'est lui-même qui a créé cela. L'État du Cameroun, même lorsqu'il n'était pas État, dans les années 40 et 50, essayait avec l'administration coloniale anglaise, bon, de son côté, c'était beaucoup plus important, mais l'administration française, le Cameroun sous administration française, avait commencé à former les embryons d'opérateurs économiques dans les années 40 et 50, donc jusqu'à des années, j'allais même dire 70. Et l'État apportait leur soutien. Lorsque le président Biya arrive au pouvoir, il est dans la logique dans un premier temps et c'est comme ça qu'il a créé le fonds des garanties de pétillement d'entreprise, le FOGAP. Sauf que les gens qui ont pris de crédit, ils n'ont plus respecté les orientations, tout comme aujourd'hui, vous parlez des plans triénergés et tout, à qui on a donné et tout, est-ce qu'on peut vraiment faire le bilan ? Le problème n'est pas tant que l'État forme les hommes des opérateurs économiques, c'est que l'État ne veut pas contrôler. C'est comme si c'est de l'argent qu'on a donné aux opérateurs économiques pour le bouffer. Pour le bouffer. C'est ça le problème. Lorsqu'il arrive au pouvoir, je vous ai parlé ici comment les opérateurs économiques camerounais sont nés. Or, il y avait un avocat français qu'on appelait Maître D'Anglouni qui a vu comment un certain quitte Guillaume, parce qu'ils étaient deux, le grand-père de Bendeka, qui était le mécanicien au Cameroun lorsqu'on parlait d'un Africain qui est mécanicien, c'est le grand-père de Bendeka et il s'est regroupé autour de quitte Guillaume parce que Balmaillot était le grand centre d'un tiers de cacao. Donc, on a formé comme ça jusqu'en 1963-64 par exemple où l'État du Cameroun a donné de l'argent aux opérateurs économiques au Cameroun. On est c'était pour les combler. Comment peut-on comprendre quand même qu'il y ait des licences que l'on offre aux gens au Cameroun sans y veiller ? C'est le laxisme le laxisme qui vient à partir de l'entrepreneur en chef. C'est pour ça que je vous expliquais qu'au départ, il n'y avait pas de laxisme. Lorsque l'État vous accompagne, l'État vous encartre jusqu'à votre épanouissement. C'est comme ça que l'État du Cameroun a réussi à remplacer les commerçants grecs et libanais. Donc, si les Camerounaux ne les avaient pas accompagnés, qu'est-ce qu'ils avaient ? Par exemple, pour remplacer les personnalités comme Desprotakis, vous ne l'avez pas connu. Desprotakis était dans la région du centre de l'État. Ici, à Douala, il y avait celui qu'on appelait Persides. Bon, vous avez connu la carrefour de la Soudanaise. C'était une compagnie, ce qu'on appelle la CFAO. Il était dans l'exploitation de la CFAO et tout. La CFAO, c'est la compagnie française de l'Afrique de l'Ouest. Mais c'était le groupe CFAO, je pense, existe encore. Comment fallait-il les rivaliser, les commerçants grecs et latins et libanais ? On a sectionné les Camerouns. À un moment donné, c'est le Grand du Grand Nord qui était spécialisé, notamment dans l'importation du sel et du riz et du pain. Il y a un segment quand même. On ne voulait pas qu'il y ait une rivalité. On va te prendre un cas simple, Mboum Ben Gagne. Lorsqu'on va à l'Est Cameroun aujourd'hui, on se rend compte qu'il y en a là-bas qui ont des licences d'exploitation et qui ne sont pas suivies dans plusieurs secteurs. Le secteur miné, le secteur miné, miné. On ne peut pas vous retroyer des licences d'exploitation. On ne vous suit pas sous le prétexte du laxisme. Est-ce que ce n'est pas un laxisme pensé, ce n'est pas un prétexte pour faire diversion et comment se fait-il qu'aujourd'hui, essayer de faire cette enquête, moi j'ai essayé, ça m'a dépassé. Vous ne pouvez pas savoir le cabinet d'expertise comptable qui a audité le Fogap. Ça n'existe pas, le rapport de l'Edit de Gouveau. Or, le Fogap, l'État avait créé cette banque de PME pour aider les opérateurs économiques. Mais on a donné l'argent aux gens, ils sont partis avec cet argent. Et l'État ne leur dit rien. La seule personne qui a osé parler devant Saint-Dieu, comme Tiamini, qui a pris cet argent, il a créé les premiers ordinateurs Ramsès. Il a présenté au président de la publique, mais avec les villes-morts qu'on est venu détruire. Lui-même, il dit, venez, on fait l'audit pour voir comment je peux relancer. Les villes-morts sont terminées, Ndié Cam Tiamini opposant ou pas opposant, ce n'est pas le problème. Moi, je reconnais que j'ai l'argent de l'État. Mais il faudrait qu'on voie dans quelle mesure. L'État se trouve-t-il impliqué dans cette affaire ? Je n'en sais rien, mais toujours est-il que les sollicitations, par exemple, de Ndié Cam Tiamini, n'ont pas été suivi de fait. Donc peut-être qu'on pensait que lorsque Ndié Cam Tiamini va faire l'audit, il se trouve qu'il puisse dire, par exemple, justifier, il n'aime pas ça. Donc pour eux, il faut que chacun prenne le casserole. Voilà comment ça a commencé et le laxisme s'est répandu jusqu'aujourd'hui où le copinage est entré et c'est comme si l'entrepreneur en chef disait aux gens « Prenez l'argent, bouffez-mètre, laissez mon fauteuil. » Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Donc je vous ai dit par exemple, Forso Victor, Dandou Frédéric et Wafo Augustin, on les a enlevés du littoral pour aller renforcer le milieu, l'embryon d'opérateurs économiques qui étaient en bas. Vous pouvez poser la question au ministre Grégoire où on a l'histoire. Donc pour qu'à partir des balmaillots, ils ont d'abord commencé à dire « Mais la flotte, comment enlever les Grecs ? » Ici, des despotakistes, par exemple, on dit, les têtes cameroune demandent à des despotakistes « Tu ne vas faire que Yaoundé, Boleva, Yaoundé, 100 000 000 000. Tu laisses le reste de champ aux camerounais. » Et les camerounais, maintenant, c'est lui qui était plus adhéré, quitte Guillaume. Lui, il a commencé à faire la flotte jusqu'en gander les autres voies faugustin victoire faut se faisait balle maillot yaoundé et ils avaient créé ce qu'ils ont appelé la saucite rabat à l'époque et c'est comme ça également pour comment y aller dans la faute sur le message de d'autres voient mieux tu peux rivaliser les guerres avec la compagnie soudanais commençait donc à l'épaule est mouru et tout ça on n'en parle bonbon ben gagne laxisme du gouverneur de l'état ou alors si vous voulez c'est le laxisme de renouveau merci beaucoup bonbon ben gagne on en parle madame merci à vous de rester sur équinox télévision tentera en même temps de comprendre comment l'état portoyer plein des licences à certaines exploitants si vous voulez à certains exploitants en même temps sont en faire un suivi par la suite et les conséquences qui ont découlé aujourd'hui sont nombreuses restez sur équinox vous prenez le regard des équinox télévision ce matin merci encore à ceux de celles qui nous regardent avec beaucoup de fierté nous t'entendons bien que mal chaque jour de vous informer de vous divertir aussi quand c'est possible et surtout de vous éduquer en vous disant les vérités et là encore ce matin charlamène battu dans la colère exprimé il ya quelques instants et analyse fait autour avec des exemples précis de bonbon ben gagne kenji comment comprendre aujourd'hui que le cameroun soit même d'octroyer des licences d'exploitation à certains individus camerounais sont pourtant suivis ces derniers mais qu'est-ce qui encadre réellement l'octroi des licences à des individus ou encore qui sont ceux qui sont susceptibles de veiller à ces octrois à qui que ce soit au cameroun est ce qu'on peut quand même le dit qu'il y en a plein de camerounais hommes d'affaires aujourd'hui aux commis de l'état qui dispose avec eux des licences d'exploitation dans plusieurs domaines sont pour autant être reconnus comme tel comment finalement le renouveau peut-il se taguer d'avoir fait évoluer les choses en cédant on va dire des pas de marché réellement en ce qui concerne le partage du cameroun a plutôt des aux commis de l'état avec la question bien sûr de ces licences là c'est peut-être l'occasion de mieux comprendre cher la main battue de mieux cerner de mieux disposer et faire comprendre aux camerounais que là il ya un mauvais jeu en fond qui laisse croire que tout est partagé entre des amis et non entre on va dire et non fait pour pour le bien-être des camerounais c'est un copinage très précis c'est un copinage très subtil c'est un copinage très fin qui est organisé par les mêmes par les mêmes pendant que vous êtes en fonction vous vous obtenez auprès de vos collègues ministres auprès de vous des certaines élites bien positionnées des licences qui sont signés du mans signé bien employé avec une banque on vous agrone une banque qui va vous prêter de l'argent vous vous retrouvez à fonctionner vous devenez comme on le voit naître au jour le jour des hommes riches vous devenez très riche on dit voilà un opérateur voilà un homme d'affaires vous cherchez il a commencé par vendre quoi les beignets quoi vous ne vous rendez même pas compte vous n'avez pas une traçabilité de la richesse le gars il dit sans exploitation il ya une banque sur laquelle il est perfusé qui le met à l'aise allez dans le secteur vous allez vous rendre compte monsieur michel gatiou que dans le secteur minier c'est excessivement grave je me pose la question de savoir est ce que le nouveau pca de la sonami qui va qui même toute la région de l'est vient de faire une motion de soutien de déférences pour remercier est ce qu'il pourra s'en sortir monsieur michel gatiou est ce qu'ils vous avez ce sont des anciens ministres c'est des anciens ministres les anciens changés de mission à la présidence c'est les anciens directeurs d'entreprise ces gars avant de quitter les affaires se retrouvent à avoir des agréments se trouvent à avoir des autorisations des licences mais vous vous demandez on fait comment pour obtenir cela vous avez des gars qui sont des bosseurs qui ne parviennent pas à sortir la tête de l'eau vous avez vu seulement pour le marché de la canne vous avez vu des individus que vous ne connaissez pas on dit entreprise c'est la licence il a mis celui peut faire dans tel domaine il a une expérative des doctorats vous avez les gars qui se retrouvent les docteurs ingénieurs mais ce gars fait comment vous se retrouvez à ce niveau vous ne parvenez pas à avoir une quelconque explication mais on vous dit le chef de l'état lui a accordé une licence il a une autorisation il a eu un agrément allez dans le secteur du bois allez dans le secteur du bois toutes ces licences qui sont délivrés mais calculer c'est énorme la quantité de licences la quantité d'agréments la quantité d'autorisation qui sont donnés de 2008 à 2017 il ya plein d'entreprises qui ont eu à obtenir des exonérations spéciales monsieur michel gatiou des exonérations spéciales ça servi à quoi si n'ont qu'à réussir ces individus sinon qu'à aider ces individus à mieux continuer pour le parti je ne peux pas on va pas ici citer les noms mais rendez-vous chaque fois qu'il y a eu l'effort de l'effort de il faut faire ceci mais vous voyez des gens qui sortent des sens mais vous vous demandez ce qui a fait comment vous allez faire on vous dit exonérations quelle est la base sur laquelle on vient de l'exonérations à l'effet pendant ce temps le secteur est pollué aller dans le secteur monsieur michel gatiou de l'aéronautique allez dans le secteur monsieur michel gatiou il faut de l'agriculture vous allez vous rendre compte qu'il ya des gens à qui on a donné et bien nous venons nous venons pour telle expertise et ceci le chef de l'accord le chef de l'état même c'est des autorisations c'est des licences on remet à ces individus sur le terrain vous n'avez rien qui peut exister entre les licences les agréments finalement c'est blanc bonnet bonnet blanc je vous ai pris de blanc bonnet bonnet blanc vous avez plein d'individus ici monsieur michel gatiou qui se balade avec les phénomènes de l'euro et c'est je vous prends le cadre et c'est aujourd'hui qu'ils sont entre les lettres à l'appel comment fait-on pour avoir ces différents agréments ces autorisations c'est un business énorme d'accord c'est un business énorme qui a nourri et qui nourrit beaucoup de ministres monsieur michel gatiou beaucoup de ministres ne vivent que de ça pour obtenir un agrément aller dans le secteur de faune forêt aller dans le secteur monsieur michel gatiou comment vous appelez ça le développement de la ville durable à tous les secteurs c'est un dombeau on est au commissaire on est fonctionnaire on s'octroie un agrément on s'octroie une licence on est protégé par le même état en réalité on est protégé par ses amis qui sont dans le système alors au grand dame au grand mépris du peuple camerounais qui est censé attendre des retombées finalement le cameroun est partagé entre des individus mouron ben gan oui c'est des clans des clans se sont constitués au moment où on a constaté que le chef de l'état ne voulait pas punir les voleurs et il préserve son fauteuil alors on ne se sent dit bon d'accord on peut laisser le fauteuil si on mange c'est bon ça s'est vérifié de manière dont je vous ai dit tout à l'heure il crée la banque des petites et moyennes entreprises qui tombent en faillite on ne fait pas de bilan pour savoir qu'il a pris quoi qui peut répondre des gestion deuxièmement a créé au niveau je pense à un de ses premiers ministres qui l'avait dit saïmon achi des achous politique nandjandi quels sont ceux qui ont contribué ou entre guillemets aux victoires électorales on leur donne on donne on donne on donne on donne et puisque il y à la technostructure dans la macrostructure la technostructure qui a les alliés il faut donc gérer les alliés il ya les alliés connu à l'un dp du pc mdr et tout mais il ya des alliés de l'opposition qu'on couvre on couvre on dit bon 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 qu'il vient souvent la nuit donc à ce moment on peut lui donner l'agrément exclusif d'importation des sardines j'ai dit ça arrive voilà voilà comment ça fonctionne incroyable député nous a dit ça de l'opposition je ne m'attaque pas aux autorités administratives le gars peut répondre là voilà et comme préfère mes affaires vont périclité bon vous voyez c'est un peu ça quand ils ont donc compris cela j'en dis non mais t'as le gala le papa papa reste là bas le vieux reste là bas on dérange pas nous on veut mais si tu en te donnes dans mon secteur de sardines gars je vais te couper la tête je te coupe la tête donc voilà un peu maintenant ceux qui ont donc qui s'est débrouillé on a mis les chinois pour vous fermer la bouche tout à dire que vous vous êtes en concurrence avec les chinois vous ne pouvez pas vous émergez en maintenant les vrais gars mais dont le vrai dans du réseau du clan et tout comment les faire réussir et là c'est donc la coopération avec tout ce que c'est là on va prendre des messages en même temps isabelle carol de nos téléspectateurs ce matin pour les lire les écoutés en même temps sur les nombreux sujets évoqués depuis ce petit matin sur notre antenne merci pour la confiance renouvelé chaque fois madame monsieur merci en même temps de nous laisser vos messages sur et qui n'ont ce télé pour vous qu'ils regardent et on dirait sur facebook merci également pour vous là que nous laisser vos messages par sms au numéro qui s'affiche à l'instant bas de l'écran isabelle carol de paix nous vous écoutons bonjour à l'équipe moi je pense qu'un homme ne doit fermer sa bouche et toujours protéger sa femme et cet homme doit rentrer dialoguer avec son épouse à ce qui concerne la paresse de cette dernière c'est signé faute saut depuis le quartier il ya ça c'est à douala bonjour pour moi il doit quitter celle de 25 ans parce que même en l'épousant elle va toujours faire des dvg elle n'aime pas le monsieur elle est là uniquement pour l'argent que cet homme apprend à apprennent à respecter son épouse ingrid depuis yaoundé qui signe ce message qu'il abandonne les deux femmes celle qui est à la maison de l'implu l'effet d'abandonner son époux est rentré que le soit il mange quoi qui s'occupe de lui la jeune de 25 ans alors c'est pire qu'il abandonne au seigneur dieu il enverra la femme de sa vie virginie blondel depuis obélie à yaoundé des femmes même qui ne lavent même plus les vêtements de leur mari l'homme obligé de faire la vôtre le signe la femme est couché je suis des hommes des gens mais attendez les gens vivent des choses dans les foyers c'est un problème c'est un problème c'est un problème c'est pas chez une maîtresse non c'est précis si mon brésil c'est ma maîtresse c'est la femme qui lave qui nettoie je m'occupe dans les vêtements je les amène au précis non c'est vous qui repassez les vêtements il y en a parmi nous nos soeurs nos mamans nos grandes soeurs qui travaillent oui elle bosse je sais pas trop de lundi à quand même elle bosse de lundi à samedi alors le dimanche parfois c'est ce sont petits jours de repos d'accord oui il faut s'occuper de monsieur les enfants à la maison en faisant manger la famille les réunions et alors avec allons-y vraiment quand même du travail et je n'admette pas ça non 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 je suis pas une esclave mais madame quand tu arrives chez moi tu dois laver les vêtements chaque jour maman m'a l'été reposé je vais la même si tu t'organises je veux pas les faire tous les jours je veux pas les faire tous les jours je veux pas les faire tous les jours j'amène mon restaurant oui j'avais l'homme qui gaspille des femmes dans les ménages à peine deux ans de mariage vous voyez une femme elle ne ressemble plus à elle parce que vous la gaspillez oui tous les jours je suis d'accord avec charles amel pour une fois si on se en est la femme de quelqu'un et qu'on s'engage à travailler avec l'aval entre guillemets de notre mari ça ne veut pas dire qu'on déroge aux prérogatives qui ont du foyer si vous avez dit à votre mari que mon père je vais aller travailler de lundi à dimanche ok mais sache que lorsque tu rends du travail je dois trouver ma maison comme ça tu dois laver mes habits tu dois manger je dois manger je dois je dois ok mon père je vais faire tout ça c'est tout c'est un contrat c'est tout c'est un contrat il y a des autres qui sont contre michel si elle n'a pas de temps qu'elle s'organise il y a des gens qui lavent les habits tous les jours c'est dans son organisation a choisi d'aller au pressing avec l'équipement de son mari certains vêtements certains vêtements on peut les laver au pressing mais on ne lave pas les vêtements au pression alors merci merci dominique audrey merci voilà bon maintenant quand tu as la cuisine tous les jours il y a les jours bon maintenant on va sanctionner peut-être allons-y rapidement et puis on poursuit les messages bon ben ga vous sanctionnez ça comment non il y a c'est un type de habits qu'on peut séler que madame sélectionne pour amener au pression tout à fait les autres et s'en occupe comment elle va apprendre à ses enfants de laver les vêtements de repasser quand les enfants c'est un contrat c'est un contrat si vous voulez si parce que si vous dites à votre mari non je suis fatigué j'ai pas le temps je travaille il va vous dire que madame vous restez donc à la maison vous allez faire les travaux mais c'est tout donc si vous dites que vous allez travailler à les travailler et assumer en tant que femmes vous avez des femmes qui ne balèvent même pas le sol elle se lève le matin elle est à la douche elle se brosse elle s'habille je suis en étage au travail elle rentre le sol vous vivez dans une procherie et vous dites que vous êtes marié merci beaucoup charamelle il faut qu'on évolue je vous en prie qu'on évolue dans l'émission s'il vous plaît bonjour le plateau si vous payez les vêtements spéciaux qui doivent être la veille au pression mais le reste c'est madame et pourquoi pas quand elle est occupée son mari claude depuis maintenant ses propres avis de la femme c'est qui vous nous éloignez des problèmes des téléspectateurs 1 on n'est pas sur une affaire de pressing ici c'était justement une petite part bien repassé merci beaucoup c'est moi qui fais le choix de l'émission vous mettez le reste c'est tout évoluons 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 ils avaient qu'avant ne se passe à la mêle s'il vous plaît ah bonjour le plateau on a là un monsieur qui veut exister je pense donc il doit causer avec sa femme car il y a qu'elle pour chercher sa coépouse marco le russe qui envoie ce message bonjour le plateau cette jeune fille a tout simplement piégé le monsieur car elle voulait un père pour son enfant la fille le fera chanter toute sa vie avec cet enfant franck depuis à onde qui signent cette réaction autre message le problème c'est l'homme un homme qui veut un enfant le cherche avec sa femme joseph de sang mais lima moi c'est boris marcel je dirais que ce problème est causé par le monsieur car s'il causait avec la famille et trouver une solution ça devrait jamais arriver tout ça le voilà en train de perdre trois enfants tout en étant au courant qu'il arrête cette relation merci beaucoup isabelle carol zoupette et dominique audrey que nous disent-ils sur equinors tv nos téléspectateurs abonnés francine guemdion nous dit bonjour au plateau par rapport à l'histoire j'aimerais tout simplement dire au monsieur de laisser la jeune fille de 25 ans et d'essayer de bien dialoguer avec sa femme pour trouver une solution concernant un bébé dans le foyer au reste il ya estime que la finalité c'est que les vêtements soient lavé que ce soit la femme ou bien que ce soit le pression c'est tout voilà pourquoi les hommes volent ici dehors pour entretenir la femme d'accord et vous ce qui ne fout rien c'est à vous qu'ils tu cassent en bas qui ne va qu'ils ne foutent rien dans les domiciles c'est la ménagère qui va tout faire sorel à t'attends dit papa dialogue avec ta femme ce n'est pas en allant dehors que tu auras la garantie de trouver mieux parle avec ta femme et tu seras fixé sur ce qu'elle peut avoir sur le coeur pour la petite de 25 ans s'il te plaît laisse tomber ne t'aime pas grandi aussi dans la tête un homme ne parle pas de sa femme dehors revoit aussi le côté où toi même tu peux avoir un problème de conception rien ne dit que les les avortements de cette jeune fille était effectivement les tiens c'est quelque chose à ne pas éluder d'accord donc on va passer à la on va revenir on va revenir on va d'honorer bien évidemment l'espace consacré à nos partenaires sur cette antenne comme c'est le cas chaque matin madame et messieurs on ira tout de suite retrouver consti la mine et le concept mille et un tapis il est avec nous quoi qu'il en soit bonjour vous constiez bienvenue ce matin alors bonjour michel gatou bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept salaka nous sommes bel et bien le mercredi et comme tous les mercredis c'est l'instant du magasin mille et un tapis et nous allons commencer tout de suite par le salaka du jour qui va permettre aux dix premiers clients qui vont commander à l'instant un article magasin mille et un tapis de recevoir ce parapluie à 250 francs les pluies ont commencé au cameroun donc question de se sécuriser contre la pluie vous avez des grandes parapluies de très très bonne qualité vous les avez à 250 francs pour les dix premiers clients à commander un article du côté bien sûr du magasin mille et un tapis et c'est des parapluies que nous vendons avec garantie même les parapluies en une garantie du côté bien sûr du magasin mille et un tapis donne également rappelé à tous nos téléspectateurs qu'il y a de plus en plus des articles de qualité à des prix vraiment dérisoire et retenez que long des slogans du concept salaka nous ne dépannons pas un article nous le remplaçant oui quel que soit votre ville quel que soit le quartier quel que soit le village quand vous achetez un article au magasin mille et un tapis en cas de problème revenez avec l'article magasin mille et un remplacer parce que le client est un véritable partenaire au magasin mille et un tapis qui est situé à douala au cameroun nous allons tout de suite démarrer la vente de ce matin par des tapis de décoration des tapis d'origine turque d'une grande dimension vous les avez à 14 000 ces tapis ont coûté 20 000 mais vous les avez aujourd'hui au magasin mille un tapis à 14 000 francs un tapis de décoration que ce soit pour le bureau pour le salon pour la chambre vous l'avez à 14 000 francs à côté bien sûr des tapis on parle également de ce robot mixer encore appelé moulinex vous l'avez à 11 500 francs et si vous êtes parmi les dix premières personnes à commander vous achetez un parapluie à 250 francs robot mixer deux balles à 11 500 francs pour les jus de fruits pour les condiments secs pour les condiments frais vous l'avez à 11 500 francs pour dire tout simplement n'allez plus écraser les condiments chez les voisins vous avez le robot mixer à 11 500 au magasin mille un tapis on parle également de plus en plus de faire à vapeur pour dire tout simplement ne repassez plus les vêtements chez le voisin n'allez plus donner les vêtements en route pour qu'on les repasse alors je dirais tout simplement ne demandez plus virgule les faire à vapeur virgule au voisin point virgule au parce que le concept salac avant les faire à vapeur neuf de qualité à 7000 on parle également de plus en plus toujours au magasin mille un tapis d'un ordinateur complet à 43 mille francs c'est un prix qui est valable pour tous les téléspectateurs de cette émission que vous soyez au congo que vous soyez en rca que vous soyez au gabon vous avez un ordinateur à 43 mille francs au magasin mille un tapis 80 gigas de visque dur 2 gigas de ram lecteur dvd écran plat 17 pouces avec garantie vous l'avez à 43 mille francs pour les bureaux les établissements les entreprises et même à la maison un ordinateur complet à 43 mille on parle également de plus en plus d'un appareil qui permet de sécuriser vos appareils oui le tout n'est pas d'acheter un congélateur à 400 mille mais il faut penser sécuriser votre congélateur votre téléviseur votre climatiseur avec un régulateur numérique vous l'avez à partir de 15 mille il est neuf il est dans le carton il est avec garantie il n'y a que le magasin mille un tapis qui vous permet d'avoir un régulateur numérique à partir de 15 mille n'achetez plus la bombe venant au magasin mille un tapis vous avez la qualité à petit prix on parle également de plus en plus des bouloirs pour bouillir de l'eau oh la 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 ceux qui ont besoin de boire de l'eau chaude de temps en temps ceux qui ont besoin de faire le couscous de tapioca ceux qui ont besoin de prendre leur café le matin voici la bouloir qui vous vous faut chers téléspectateurs vous l'avez à six mille francs d'une contenance de près de deux litres une bouloir en inox électrique vous l'avez à six mille on parle également de plus en plus bien entendu chers téléspectateurs d'un grand robot mixeur deux balles vous l'avez à 22500 francs pourquoi ce robot mixeur le bol à eau à six lames le bol à sec à quatre lames et en plus le bol à eau à un tamis qui vous permet de tamiser vos fruits vous l'avez donc à 22500 francs ailleurs vous le retrouverez à 40 mille mais au magasin mille un tapis vous l'avez à 22500 francs le détendeur intelligent IGT c'est le seul détendeur qui dit bonjour monsieur votre gaz est en train de finir bonjour madame il y a fuite de gaz vous l'avez à 11500 francs avec cinq ans de garantie et dix ans d'utilisation ce détendeur intelligent permet de réduire la consommation du gaz ça permet de contrôler l'évolution du gaz vous l'avez à 11500 au magasin mille un tapis laptop corps de dio à 90 mille je rappelle qu'en ce moment les laptops sont rares les laptops sont chers nous avons encore quelques laptops corps de dio avec wifi webcam lecteur dvd graveur dvd 320 gigas de disques durs à 90 mille francs le stock il est très très limité c'est au magasin mille un tapis à douala et nulle part ailleurs on parle également de plus en plus d'un grand fer à vapeur vous l'avez à 11 mille francs au lieu de 25 mille regardez la différence pour les précines pour les couturiers un fer à vapeur très très grand comme un hélicoteur vous l'avez à 11 mille francs au magasin mille un tapis et nulle part ailleurs c'est un fer à vapeur de qualité ceux qui ont besoin de danser d'écouter la radio équinox d'écouter la musique vous avez un oufeur avec trois bafles avec télécommande à 33 mille francs ce oufeur de qualité ça prend la carte mémoire la clé usb vous l'avez à 33 mille francs au magasin mille un tapis c'est à douala au cameroun nous restons toujours avec les innovations les couvres bouteilles vous avez trois couvres bouteilles on a bu le vent on ne l'a pas achevé que de la laisser ou au sali ouvert on le sécurise avec les couvres bouteilles à 1500 francs pour un lot de trois couvres bouteilles au magasin mille un tapis c'est à douala au cameroun nous restons toujours dans les ordinateurs pour appeler à tous nos télécédateurs les ordinateurs complets corps de dio à 43 mille francs la promotion s'achève dans quelques semaines donc courez rapidement au magasin mille un tapis et achetez un ordinateur complet à 43 mille francs au magasin mille un tapis c'est à douala au cameroun le robot mixeur des balles à 11 mille et 500 motote nia poule et robot mixeur allende au magasin mille un tapis wapoulaté moulinex et allende au magasin mille un tapis au ben non 11 mille 500 moulinex mabouam oh la 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 wapoulaté si à tomateau wapoulaté si en jansan pb live allende au mille un tapis ben robot mixeur nia pouam 11 mille cinq cents francs on parle également de plus en plus des rallonges alors là c'est la totale 5 mille cinq cents francs une rallonge de qualité supérieure au magasin mille un tapis c'est à douala au cameroun nous parlons encore des ouf et rien que des ouf à 33 mille francs sans oublier le fer à vapeur à 7000 tous ces articles là c'est à douala au cameroun merci beaucoup et à tout à l'heure merci infiniment merci à vous madame et chez pour l'interac ou porter resté sur 10 12 le zénith merci et on salue toutes les populations qui nous regardent dans l'extrême dans du cameroun bonjour à vous là bas quoi qu'il en soit nous savons ce qu'il regarde à l'est du cameroun très très loin dans des petits villages de l'est cameroun nouveau saluons affectueusement nous donnons tout le respect à tout cela qui nous regarde au sud cameroun très loin la frontière entre la frontière qui fait du cameroun on dira un pays limitrophe entre le gabon et la république du congo aujourd'hui bien chose à vous camerounais de là bas de la chose à ceux qui nous regardent à mon fait de la chose à ceux qui nous regardent également là-bas capsique à guider c'est un plaisir de vous savoir très très présent et surtout vous qui êtes à l'extérieur du cameroun qu'est ce qui se passe au cameroun aujourd'hui on le sait depuis le refus de célestin tawamba souvenez-vous il ya quelques semaines à recevoir le ministre délégué à la justice et toute la délégation qui devrait le suivre au jcam pour parler des questions urgentes concernant la sécurisation judiciaire pour les entrepreneurs camerounais qui sont investis dans le jcam ça fait grand débat depuis des jours d'aucun estime que monsieur tawamba aurait dû au moins les recevoir et prendre et lui et lui restituer si vous voulez à cette délégation les revendications du patronat camerounais d'aucun estime en même temps que ce qui était supposé venir remplacer le ministre d'état ministre de la justice n'avait pas d'éléments suffisants pour pouvoir débattre et discuter avec le patronat camerounais et au delà de la question une autre évidente pourquoi d'autres ministres qui sont conviés au débat acceptent de venir et pourquoi pas aujourd'hui le ministre de la justice finalement c'est un sujet qui continue bien évidemment de faire débat et ça parle énormément sur la toile depuis hier soir on le sait en même temps l'ancien délégué l'ancien si vous voulez un gilbert timi vuna ancien délégué du gouvernement auprès de la commune ubaine de la communauté ubaine de yaoundé qui est certainement souffrant a effectivement effectué un voyage hier et beaucoup de propos ont fuité en ce qui concerne son état de santé que non l'ambassade camerounaise en suisse a démenti hier soir toutes les allégations qui sont portées sur sa personne il va peut-être pour le mieux mais les informations portées en son encombre ne sont pas vraies et hommage en même temps à joa 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 voilà l'ifaca emilia cette femme qui était la toute première femme à être à prendre justement à un moment donné le poste de vice-président du parlement camerounais aujourd'hui elle est décédée alors que le week-end dernier simplement elle fêtait ses 60 ans c'est dire que le cameroun est en mouvement bonbon ben diane vous l'avez connu au moins je l'ai connu je l'ai connu des fois et non le le cameroun en mouvement c'est parce que vous appelez mouvement non il ya des deuils le problème que nous avons et nous l'avons d'ici depuis au moins cinq ans le ciel du cameroun s'est obscurci il faudrait que nous fassions le deuil des sexes ont passé il y aura il y en aura encore plusieurs lorsqu'il ya le c'est rapide et des écarts de tout ce qui vient de se passer la falaise des champs ainsi de suite on ne fait pas le deuil ça va se retourner contre nous c'est bien dommage il faut seulement fait c'est de la et bien courage à ceux qui nous regardent ce matin alors qu'est ce que la toile nous dit exactement isabelle carozopette que nous disent les téléspectateurs qu'est ce qui a fait la une sur les réseaux sociaux oui les gestateurs n'ont pas hésité à réagir bien évidemment en parlant de la toile ce qui a fait le buzz bien sûr après donc le décès de chermaine abiba haïdjo voilà l'ex première dame du pays voilà on a donc eu aussitôt la réaction du président de la république a d'ailleurs tenu à exprimer tout son chagrin et à saluer la mémoire donc de cette épouse de cette épouse donc du premier président de la république du cameroun voilà où il fait savoir bien sûr qu'il a personnellement connu qu'il qu'il s'agit d'une grande dame distinguée doté d'une forte personnalité et d'ailleurs que l'histoire retiendra qu'elle a contribué aux côtés de son époux au rayonnement du pays des propos bien sûr que certains internautes n'ont pas du tout digéré parce qu'ils s'estiment qu'elle devrait ainsi justement il reconnaît cette valeur de cette dame pourquoi justement n'a-t-il pas ménagé autant d'efforts pour qu'elle occupe la place qu'elle devrait occuper qu'elle ne meurt pas de l'autre côté parce qu'on sait très bien les raisons pour lesquelles elle avait décidé de rester au sénégal c'est bien dommage aujourd'hui que l'on soit là avec ses déclarations de paul biya bon ben gan vous ne pouvez pas rendre un tel hommage à une dame était et refuser catégoriquement de prendre ses orientations qui ne sont pas ses orientations pour son amour personnel mais qui entre dans la droite ligne de l'histoire glorieuse du cameroun enterré un ancien président de la république or de son pays c'est pas normal c'est pas normal donc vous ne pouvez pas en plus madame germaine à idio n'est la pas fait seul il ya eu des des gens philippe gaillard mohamed ou dada des mauritanniens c'est présent des mauritannies darlène zinzou également l'ancien président et ancien président béninois ils sont morts aujourd'hui ils ont voulu intercéder ça n'a pas marché et venir dire aujourd'hui que c'est une grande âme une grande âme qui vous dit je veux revenir passer mes vieux jours dans le pays et vous refusez vous dites ça regarde votre famille c'est pas c'est pas normal dominique maintenant on reconnaît que badiga on commence elle s'adresse à batika comme chef de famille alors mais quelles sont les relations entre batika idio et sa maman est ce qu'on le sait et d'un de deux vous ne pouvez pas entrer dans la famille quelqu'un vous amenez à minata vous venez nommer est ce que c'est sa maman qui l'a mené donc il y a beaucoup de dd dd d torpillement dans la démarche qui ne semble pas bien pour une état pour une nation pour une république qui se respecte très bien merci beaucoup mbombok alors on voit quand même dire qu'il ya plein d'internaux de mnc audrey qui hier ne sont pas les pas quatre chemins pour s'indigner de la faute du chef de l'état dans le texte qu'il a signé lui-même ne sachant pas d'ici dit il écrit le nom de l'ancien chef d'état qu'est ce que ça vous inspire comme commentaire quelques interrogations est ce que c'est lui-même qui a rédigé le texte ça c'est la première question et deuxièmement est ce qu'il a lu avant de signer deux certainement il dormait on lui a dit signer et il a signé non pas forcément dormi peut-être il n'a pas lu son texte oui justement puisque gachou gachou réveille toi signe signe un peu ici c'est quoi là ok j'ai signé et c'est terminé et vous voyez après ce comme bon qu'a dit par rapport au je sais pas si je dois dire rituel au cérémonial qui devrait encadrer le décès de de dame à idiot on se serait attendu à ce que le l'état le cameroun prennent ça à bras le corps en disant non c'est quand même l'une des premières personnalités du pays et il est incompréhensible qu'elle reste à l'extérieur même si pour son mari ce n'est pas encore effectif comme peut-être dans des années qui viendront on va ramener son corps mais la dame elle elle peut d'abord revenir ici peut-être on se sera attendu à ça donc maintenant ce communiqué je sens plus de l'hypocrisie une sorte de formalisme puisqu'il faut le dire puisqu'il faut faire et pour qu'on ne dise pas qu'on n'a pas dit on le fait c'est chargé d'hypocrisie un peu comme quand on parlait pour j'avais mendosé c'est c'est une formalité avez voulu ce document salamelle monsieur michel ingatou devant l'amour il faut se taire tout ce que nous dirons ne servira à rien concernant ça le plus grand bonheur d'une veuve c'est d'accompagner d'une femme autant pour moi c'est d'accompagner son défunt mari sur sa terre natale elle n'a eu de cesse à le dire elle-même qu'elle voulait rentrer que l'état du cameroun l'accompagne donne les derniers honneurs au moins à celui là qui a présidé on peut lui reprocher de tout il n'était pas ça mais face à la mort monsieur michel ingatou elle a mené ce combat jusqu'à la fin elle a eu des pics il ya eu dans parmi les membres de ce régime des barons qui sont allés la rencontrer qui ont cherché à lui enfoncer même le poignard dans le coeur permettez-moi que je le dise il ya eu des récupérateurs qui se sont servis d'elle pour entrer au palais de tout dit il ya eu parmi excusez-moi d'être honnête monsieur michel ingatou je le dis je le dis comme on le dit sur la toile il ya même parmi ses enfants certains qui ont profité de la faiblesse de leur maman pour pouvoir eux aussi obtenir certaines faveurs aujourd'hui nous dirons quoi monsieur michel ingatou qu'elle rentre aujourd'hui coucher comme elle est dans un cercle au cameroun ça ne fera ni chaud ni froid plutôt qu'elle aurait fait en vivant monsieur michel ingatou mais j'espère et je le dis avec beaucoup de regrets j'espère que ceux qui viendront après rentrons véritablement des honneurs en tout cas on le sait la femme du premier président de la république du cameroun germaine aïdidiou décédé dans la nuit de lundi à mardi sera une humée ce mercredi 21 avril au cimetière musulman yof de daka et il est important justement de le dire qu'elle reposera assurement peut-être son mari tout en attendant si jamais l'état du cameroun le gouvernement l'actuel chef de l'état veut bien accorder un retour digne et mérité à la fois à l'ancien chef d'état puisque c'était la recommandation la demande de germaine aïdidiou qui n'attendait qu'il se faisait tout le temps que citoyen rentrant au cameroun et de rentrer avec son mari et les honneurs militaires et civils devaient lui accorder on espère on espère en même temps ce n'est pas une faveur je veux dire que ça coule de source peu importe la personne qui peut présider le cameroun peu importe là où il est il devra rentrer au cameroun qui est sa terre natale merci beaucoup dominique audrey autre sujet isabelle carence de pète autre sujet bien sûr c'est le décès donc de cette dame justement qui fait jaser sur la toile et qui est donc a été victime de violences conjugales on parle donc de ariane faute saut voilà on peut donc voir en image vraiment comment se porter cette dernière avant de retrouver bien sûr une formation hospitalière qu'on ne va pas à citer ici elle a été copieusement donc battue par son époux on a les photos de mariage avec la photo le concours de la région on peut revoir cela et il faut noter que ça faisait six mois seulement qu'elle était donc voilà ces dames il ya six mois ils étaient donc à la mairie six mois après la voilà rouée de coups de poing donc il faut dire que dans cet état critique arrivé à l'hôpital n'a du tout pas pu surmonter ou encore supporter le choc elle a donc succombé à ces blessures est ce qu'au moins c'est dans la recherche de vos informations vous avez quand même pu capter les raisons de cette base de la raison mais tout ce qu'on sait c'est que le mari jusqu'ici reste introuvable oui mais il a tapé et puis elle en chemin faisant pour l'hôpital a succombé à succombé oui elle a succombé à l'hôpital ça se passe à l'ouest caméraux à bandune précisément charlamène monsieur michel gatio je déplore je commence pas à déplorer le décès de cette jeune fille cette jeune soeur ça fait mal et condoléances à la famille les condoléances les plus artistes et mais c'est un regret aussi pour moi monsieur michel gatio de dire que les jeunes filles d'aujourd'hui ont été élevés et éduqués dans les conflits la création l'organisation l'entretien des conflits vous entrez dans une maison vous vous rendez compte que la maman de la maison respecte tellement son mari elle aime son mari à tel enseigne que vous convoitez la fille mais la fille est le diable incarné excusez l'expression le diable incarné celle qui va rentrer celle qui sera le tort le contraire de la maman qui à chaque fois va vouloir proposer des mots dédiés chaque femme connaît son mari mais non la crainte justement la crainte la crainte dans cette analyse et que je ne sais pas qu'on colle à votre chasse à ce que c'est pas ça va d'une monsieur l'ancien gâteau depuis l'histoire de takam jusqu'à l'histoire récente j'ai toujours ce même point de vue la femme lorsque ça ne va pas elle interpelle elle crie au secours qu'elle n'attendent pas la première gifle monsieur michel gâteau la femme c'est à travers ces mots que ici là je vais envoyer un mot je connais le mot qui va faire rougir le gala je vais envoyer et elle envoie ça elle sait comment elle dose le mot quand vous le faites vous savez qu'il va réagir à la réaction ça peut être au point premier temps une gifle interpeller la famille si ça il ya une récidive si vous choisissez séparez vous partez vous avez des femmes qui préfèrent la mort j'en sais pas de temps en temps monsieur michel gâteau parfois c'est dans un bar que ça déclenche parfois c'est dans un stade bar et c'est des personnes insouçonnables qui sont avec la femme et vous retrouvez la femme dit je vais poser je m'en fous alors elle parle est-ce la colère est-ce la colère vous avancez des propos les femmes gagneraient à reprendre cette place d'entendre d'accord la place de la soumission la place du calme lorsque l'on a parlé on s'était ça ne t'arrange pas appel les mêmes personnes qui t'ont amené dans ce foyer c'est le même choc de famille rapidement à l'habitage ça ne va pas séparer vous alors appréciation dominique audrey je dis je rappelle que les commentaires de charles amène n'ont pas de rapport avec ce qui s'est passé à banjoun parce que jusqu'à présent il ne fait qu'une appréciation en tant que camerounais en tant que parents et en tant que aînés et adultes également votre commentaire à la suite de cette histoire maman mon seul regret c'est que la loi camerounaise ne prévoit pas de de sanction ne se prononce pas sur les violences conjugales pourtant tous les jours la loi se prononce là dessus sur la violence conjugale non 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 j'ai demandé à mettre dieu justement est ce que la loi camerounaise prévoit se prononce sur les violences conjugales il m'a dit non mais sur les violences sur les femmes enceintes tout de même donc malheureusement ou bien on s'attend à ce que des lois à ce sujet soit déposé sur la table c'est fatiguant tous les jours de revenir dire ici un homme a battu sa femme à mort un homme a battu sa femme à mort s'il y avait des sanctions comme dans d'autres pays il y en a s'il ya des sanctions à appliquer à ce jardin faible qui exprime leur hominité sur des femmes je pense que ça réduirait considérablement le 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 nombre de les enfants des gens qui mouraient et maintenant lorsqu'on a pour sortir du sujet lorsqu'on a en face de soi une partenaire qui peut avoir des propos qui choquent ou bien des propos qui blessent la seule réponse à opposer c'est la violence quand on est un homme pour à affirmer son autorité c'est de plier les points excusez moi non non écoutez c'est que c'est qu'on a le sentiment justement qu'on va le salon lui qui est encore dans la poudesse qu'en fait je suis avec lui je m'adresse aux hommes qui estime que parce que la femme parle on doit taper non on demande pas de taper non faut pas taper surtout pas surtout pas mais qu'est ce qu'on fait quand la femme parle beaucoup soit on répond soit on se casse vous partez de la maison et vous revenez et quand il ya récidive qu'est ce qu'on fait je dis je pose la question simplement de la récidive c'est quoi ça veut dire quand c'est permanent tous les jours je dis ici que quand c'est permanent si vous avez qui vous crie quand c'est permanent ça veut dire que vous de votre côté vous n'avez rien fait pour manifester votre mécontentement vous êtes avec une femme si vous cassez permanemment michel vous me posez la question vous me posez que je vous réponde qui se casse non c'est que je reprends de nez qui se casse c'est quand tu te casses tous les jours c'est la même chose moi c'est pas chez vous c'est pas chez nous t'es chez nous se casser signifie c'est notre plan se casser peut-être j'aurais pas dû se casser partir veut dire se casser veut dire partir momentanément de la maison pour que l'un des partenaires se calme lorsque votre femme est en train de crier d'aboyer à la maison vous pouvez sortir et elle va se taire et vous revenez en lui demandant de s'assoir madame assez oui il faut qu'on ait une discussion et vous allez lui dire que je baisse la tête devant toi je sors je baisse la tête devant toi je sors je baisse la tête complètement franchement on peut pas ranger dans des problèmes dans un couple si lorsqu'on a un problème personne ne veut se calmer il n'y a pas de capitaine d'un bateau ce n'est pas que vous avez permis qu'elle arrive qu'elle arrive à ça vous ne voulez jamais crier de chèque oui c'est pas votre enfant vous avez carole rapidement vous voulez justement apporter une petite précision je crois que vraiment dans un couple on fait l'effort de se comprendre et ces deux personnes matures qui décident de se mettre ensemble un homme ou alors votre mari n'est pas votre patron n'est pas votre dieu sur terre vous n'êtes pas c'est quoi donc ça on est dans une relation de complémentarité il est hors de question qu'on commence à prendre son mari comme un des vidéos comme une personne avec laquelle on peut pas discuter lui faire part de ses choix de ses sentiments et tout ce qui va avec ce qu'on sera dans une relation on sera tout le temps ce serait je suis d'accord avec vous mais de manière posée il ya eu qui me demande pourquoi ce sexisme là je pose la question à donner contraire lorsque vous avez une femme qui vous crie dessus vous partez vous partez oui et vous revenez elle vous prie dessus vous repartez vous n'avez rien fait dans votre vie je suis de ceux qui pensent que des gens naissent comme ils sont vous avez votre caractère j'ai le bien sûr lorsqu'on décide de se mettre ensemble il est important de prendre mon appel ça le temps d'acclimatation vous apprenez à vous connaître et à savoir comment gérer au yenguelec lorsqu'elle se fâche la voie monte très haut si en face nga tu crie en même temps au yenguelec ne va pas entendre ou bien l'inverse lorsque nga tu crie et qu'on yenguelec ne se calme une fois ce que vous êtes en train de faire va donner une interprétation respectez vous tous les deux c'est pas pour autant non oui sauf que si vous et mon cri personne ne va entendre je vais donner un conseil d'accord ce qu'un homme m'a dit un jour c'est que lorsque vous avez un reproche à faire à votre partenaire votre conjoint ou bien quoi que ce soit si vous le faites en criant il ne va rien entendre parler lui doucement et posément mais ne donnez pas l'impression d'être les gens dans les groupes dans les couples ça crie toujours ne donnez pas l'impression que les hommes ou les femmes ne vous crie pas dessus elle crie on ne valide pas la bastonnage ça arrive il faut être mature pour pouvoir gérer merci beaucoup merci infiniment dominique audrey et puis c'est bon bon dit ne parle pas de mais allons-y ils avaient qu'avant rapidement oui on va donc clôturer cette revue des réseaux sociaux en parlant bien évidemment dans le décès du débit le président de chagrin qui est donc décidé hier voilà lui qui aura dirigé ce pays d'une main de fer depuis encore près de 30 ans il est donc à réélu pour un sixième mandat avait plus de 79% de voix en sa faveur les décidés avant d'avoir reçu donc des blessures au front voilà il faut donc dire qu'après la mort donc du président a dit un conseil militaire de transition a pris les commandes du pays avec à sa tête le fils du président défendre le général mahamad idris débi âgé de 38 ans nommé président par a intérim bon moment gang en une minute qu'est ce qu'on peut retenir de cette actualité qui qui fait bouger la planète depuis hier non on peut retenir que l'elysée la france et le cameroun sont en train de vouloir valider les coups d'état et vouloir valider l'ordre anticonstitutionnel en essayant en acceptant un acteur le fait que les militaires puissent prendre le pouvoir cette manière là je ne comprends pas pourquoi c'est fait mais je comprends un peu parce que le tchad il joue le rôle de succursale de l'armée française et le président de la commission de l'union africaine et la maman était avancé et il a surfé sur le cas qui était passé en rdc en 2001 après la mort de laurent désiré kabila qui l'angola et le zimbabwe avait réussi à imposer le fils de kabila et tout dont ils sont en train de se faire c'est un petit nom les institutions donc le tchad et les pays d'affaires francophones doivent comprendre qu'ils nous devons mener une lutte pour consolider la démocratie dans notre pays et que la france est un élément perturbateur pour la consolidation de la démocratie dans notre pays merci beaucoup maman merci à vous madame monsieur qu'on s'il a mais nous retrouvons à l'instant pour boucler certainement avec cette deuxième session des ventes qu'on s'il a mais vous tenez avec vous ce matin le bon dur en main et ça nous rassure sur l'effectivité de ce que vous avez qu'on s'il amène je parle bien sûr santé je parle bien-être je parle prévention des maladies je parle également bien sûr beauté et bien-être ce matin avec la gamme des compléments alimentaires fonds bio qu'il faut le rappeler étant une gamme des laboratoires c'est d'orex aux états unis d'amérique ça fait plusieurs années que nous commercialisons ces compléments alimentaires et je peux me réjouir à ce matin d'être un communicateur content un communicateur comblé un communicateur plein 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 bien sûr d'émotion parce que tous ceux qui consomment nos compléments alimentaires sont de plus en plus très très contents ils sont devenus aujourd'hui les véritables ambassadeurs du concept sa la ca ce concept qui a la loup de responsabilité d'assurer la communication et la commercialisation de la gamme des compléments alimentaires von bio parmi laquelle vous retrouverez bien entendu le von bio oméga 3 que voici les oméga 3 c'est important dans l'organisme c'est important pour notre santé c'est important pour notre bien-être ces compléments alimentaires représentent plusieurs avantages notamment à ses compléments alimentaires permettent de réduire les complications du diabète ça permet également de nous rajeunir au maximum ah ben oui il faut le rappeler chers téléspectateurs le von bio oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations ce qui ont les problèmes de tension les problèmes de cholestérol les problèmes de couverture voici la solution idéale pour remédier à tous ces problèmes de santé alors consommez régulièrement le von bio oméga 3 à l'intérieur de cette boîte vous avez 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas donc pendant qu'on est en train de manger on fait un petit break on ouvre sa boîte de von bio on prend une gélule on prend un verre d'eau on avale cette gélule et on reste tranquille et le résultat va se suivre alors cher téléspectateurs n'hésitez surtout pas consommer des compléments alimentaires c'est bien mais consommer la gamme von bio c'est encore mieux à côté bien sûr du von bio oméga 3 vous avez également un lait de toilette et quand on sait comment il est important d'utiliser un lait de toilette et surtout pour les diabétiques votre peau elle est délicate elle est fragile alors vous avez un lait de toilette uniquement pour vous le von bio lotion qui est un lait de toilette thérapeutique qui coûte bien entendu six mille francs votre lait de toilette au magasin mille un tapis ça permet de rajeunir votre peau de la sécuriser de la protéger contre les intempéries alors j'invite bel et bien tous les diabétiques que ce soit les nouveaux ou les anciens diabétiques alors de venir au magasin mille un tapis et d'acheter cette lotion des diabétiques on ne saurait partir ce matin sans rappeler également à tous nos téléspectateurs qu'il y a encore et toujours la pommade contre les émeros hémorroïdes quand je parle de cette pommade j'ai le sourire pourquoi j'ai le sourire parce que de plus en plus ils sont nombreux qui ont retrouvé la santé en utilisant la pommade contre les hémorroïdes nous livrons dans tout le cameroun et dans certains pays africains à travers le numéro de téléphone appelé et passer votre commande nous vous remercions consil la mine et nous remercions également madame messieurs pour se passer à ce matin vous donnons rendez vous demain avec le même plaisir au delà de vous informer et vous éduquer inéluctablement nous devons vous dire la vérité chaque jour à demain 10 heures